Hello à tous, petite journée de trading. 16h38, on est le 27 janvier 2022. Et donc on a cassé ce niveau. On va voir si on a un retour à la vente. On voit que ça bloque bien au niveau des 80. Donc c'est ce niveau qui a été cassé que j'essaie de reprendre tout simplement. Et je vais essayer d'aller rechercher ce plus bas, bien sûr, si possible. Donc le marché est pas mal descendu. Maintenant, il faut qu'on y arrive. J'ai pas mis mon chart trader par contre. Voilà, donc là j'ai mis mon chart trader. Et bien sûr, on va aller chercher... Voilà, on a touché la target, ça a créé un bug. Voilà, c'est ça le problème des fois. Alors, chart trader, je vais désactiver. En fait, j'avais 30 tics en automatique et il est venu automatiquement dessus, ce qui fait 1.500. Voilà, donc là on arrive sur un support sur les hauts de ses sommets. Maintenant, il faut voir comment le marché se comporte. Si on repasse toute cette zone qu'on casse en dessous... Je vais essayer de jouer la contre-tendance rapidement. Donc là on revient vraiment sur... Un gros support. Donc je vais suivre naturellement. Si on peut aller plus à la target, ce serait parfait. On a été sorti. On a été sorti. En fait, j'ai essayé de revenir à ce niveau-là. Mais ma sortie... Bon, on est sorti ici beaucoup plus tôt. Je sais de voir si on peut arriver sur cette zone. Donc là on est à 1950 en deux trades. Je sais de voir si on peut retourner... Sur le sommet où ça bloquait tout à l'heure. Donc c'est plutôt vers la zone des 77, voire 80. Donc là, à ce niveau-là... Pour l'instant, ça cale. Je vais essayer de rentrer avec un stop court. Ah, on s'est fait taper. On s'est fait taper. Donc c'était plutôt 80. Je suis mal entré. La zone, c'est bien 80. Et c'est là qu'il faut chercher le retour. C'est ce gros volume. C'est ce que j'ai pris tout à l'heure. Et je ne sais pas pourquoi j'ai... Je suis rentré un peu plus tôt. Parce que ça calait juste en dessous. Mais la bonne zone, c'est sous 80. Je vais voir si je peux... La prendre ou pas. Ça j'enlève parce que ça prête à confusion. Voilà, l'acheteur est dans cette zone. Et le vendeur, il est là. C'est dommage. C'est dommage. Donc là, c'est devenu l'époque. La zone des 80. On le voit graphiquement. Mais on voit aussi que c'est le plus gros volume. Voilà, la dynamique commence à monter pas mal. Donc j'attends de voir la réaction ici, au niveau du POC. Pour l'instant, on passe légèrement au-dessus. Ouais. Ça va monter très vite. Donc là, on retourne dans cette zone où ça a vendu. C'est la zone 85. Si on repasse sous 80, c'est pas très intéressant. Mais là, sinon, si on veut vendre, c'est plutôt 85. Donc là, on s'en approche. Là, il faudra faire attention à la zone du POC. Donc, des 80, qui peut être une target. Ouf ! On s'est fait taper direct. Et on cale quand même sur notre zone. Donc, je garde ce trade. Ça bouge de façon très violente. On a l'impression que le S&P est devenu un Nasdaq. C'est pour ça que j'ai reculé un peu mes stops. Parce que 5 ticks, ça va très vite. Maintenant, il faut vraiment qu'on sorte de cette zone et qu'on fasse attention à 80, qui est beaucoup plus bas. On a du volume qui se crée également ici. Pour l'instant, c'est dans le bon sens. Combien de temps, on ne sait pas. Je laisse ce trade. Moi, je n'aime pas la tournure que ça prend. Si on arrive à sortir de ce 82, là, ce serait bien. 82, là, si on arrive à s'en débarrasser, ce serait parfait. Mais après, on a le POC. Ça commence à tenir dans cette zone. Pour l'instant, je laisse faire. À la fois, je vais chercher des niveaux. Si on ne va pas chercher des niveaux, ce n'est pas la peine. Il faut qu'on se débarrasse des 82, là. Il faut qu'on passe en dessous. Si on passe en dessous, ce serait nickel. Bon, je n'aime pas. On a été sorti directement. On a été sorti directement. On revient en dessous. On revient en dessous. On revient en dessous des 85. Juste parti taper l'autre mèche et il est revenu. Pour moi, c'est un trade qui est toujours valide. C'est un trade qui est toujours valide. Après, il faut qu'on arrive à casser ce 82, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais qu'on sorte des 82. Si on sort des 82, je pourrais même renforcer mon trade. Voilà. Donc là, mon trade est renforcé. Maintenant, il faudra faire attention au POC. Donc là, on sort du POC. C'est parfait. Et voilà, je laisse le trade partir. Le POC, c'est 80. Je reste juste derrière. Protection. On a rebondi dessus sur cette zone. Donc il faut faire attention. On peut très bien rebondir dessus. Et repartir à l'achat. Et c'est ce qui est en train de se passer. Si on passe en dessous, on est bien. Voilà. On va en être nickel. On va en être nickel. Je me place derrière les volumes les plus faibles. Ça, c'est un mot de trade. Donc là, on rebondit sur ce sommet-là. Donc là, je n'entre pas parce que ce n'est pas clair pour moi. Donc là, on a ce sommet-là qu'on a cassé. Mais est-ce que ça fait office de support ? Pour l'instant, on dirait que oui. Pour l'instant, on dirait que oui. Ça tient bien. Ce sommet qui a été cassé maintenant, c'est une zone de 76. Pour moi, ce n'est pas l'idéal. Donc là, on revient sur la zone des 80. Là, on revient sur le 82 qui ne nous lâchait pas tout à l'heure. On est repassé au-dessus. Là, on revient sur la zone des 85. On a été rejeté à 83.75. On ne rentre pas au milieu du truc. Donc là, on revient sur la zone des 85. Ça peut être intéressant. J'essaie de me placer. J'ai 200 lots ici. Ils sont faits de partie. Mais là, j'essaie de prendre un mouvement rapide, rapide. Il ne faut pas que je me fasse stopper. 85. Attends qu'on est en dessous. C'est bon signe. Allez, allez. Fais-moi un petit push vers le bas. Au moins, je suis qu'à 82. Parfait. 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 Wow, parfait. Parfait, parfait, parfait. Comme là, vous pouvez le consulter. On est sur un PX. On a fait 3050. Après, si vous êtes débutant, il ne faut pas faire ça. Moi, je joue parce que j'ai plusieurs comptes déjà financés. Donc, je peux me permettre de prendre quatre contrats et de jouer avec. Donc là, je vais essayer de faire un dernier trade. Mais 85, je n'ai plus trop confiance. Ça repousse bien. Ça repousse bien. Si on peut prendre un dernier, voilà, pour être au-dessus des 3000 et être tranquille, ce serait bien. Par contre, là, on l'avait parfaitement. Je n'étais pas concentré, j'étais en train de parler. Donc là, vous voyez, on a 140 lots ici en attente. C'est cette zone 85. Donc, on voit que c'est un haut de cloche. Derrière, on a des faibles volumes. C'est une zone sur laquelle on pouvait pas mal jouer, effectivement. C'est dommage, c'est 85. Allez, donc là, on revient sur la zone des 77. C'est une zone qui tient bien aussi. C'est ce sommet-là dont je l'ai parlé tout à l'heure. Mais là, je pense qu'on va péter 85. Là, c'est vraiment... Vous voyez, on revient en force dessus. J'ai l'impression que ce S&P, c'est un Nasdaq. C'est incroyable. J'ai l'impression que c'est un Nasdaq. C'est dommage, c'est une petite variation sur laquelle j'ai envie de jouer. Pour l'instant, ça vient pas. Donc, on attend patiemment. 85. Allez. Il est vraiment court. Vraiment court. Allez, fais-moi un dernier petit push. Dernier push. Si on est large, on est tranquille. Voilà. 3004, comme ça. C'est fait. Là, on peut passer en micro-lot. On peut passer en micro-lot tranquillement. Donc, voilà. Un compte Apex. En 13 minutes, à peu près. Voilà. Donc, c'est voir les niveaux qui chaînent, les niveaux qui… faire attention aux niveaux qui chaînent moins. Et puis, voilà. Donc, voilà les amis, les petits traits. Donc, c'est ça. Vous tracez vos zones. Vous repérez les zones où le marché peut potentiellement se retourner. Vous essayez de suivre la tendance. Vous pouvez vous aider d'une moyenne mobile. Donc là, je rentre vraiment sur du 1 minute. Généralement, je traite sur du 5 minutes. Là, je rentre sur du 1 minute. Voilà. On voit que c'est assez baissier. Voilà. On voit que si on casse un niveau, on essaie d'attendre le retour. Là, mon premier trade. Donc, vous voyez, c'était ce retour que j'ai attendu. On l'a pris. Quand on a cassé cette zone, on voit que ça tient ici. Mais nous, comme on voit que c'est assez baissier, on essaie de suivre. Voilà. C'est des petites choses auxquelles il faut faire attention. Donc, hop. Je vais vous montrer un truc. Donc, voilà. J'ai déjà fait ce Apex-là. Celui-là, je suis déjà à 4900. Donc, voilà. Je peux me permettre de faire des choses. J'ai une petite perte de 2005. Et celui que je viens de passer devant vous. Voilà. Donc, en net, c'est 3256. Et 3004 que vous voyez ici. Donc, ça, c'est un petit Apex en un jour. Voilà. Après, je ne vous dis pas que si vous êtes débutant, il faut trader avec 4 lots et faire n'importe quoi. Voilà. Il faut savoir à peu près ce qu'on fait. Ce n'est pas un conseil en finance. Je ne suis pas conseiller du tout. Je vous montre juste, voilà, que sur le carnet, on peut prendre des bonnes zones intéressantes et faire des choses pas mal. Donc, là, voilà. Ça va me faire 3 comptes financés. Et puis, voilà. Donc, voilà les amis. Je vous dis à plus tard. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada